... ... Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin, je vais être avec vous pendant une petite heure, et aujourd'hui, je suis accompagné d'Amandine Delonay, aussi connue comme le loup blanc. Bonjour, enchantée. Je viens de l'improviser, celle-là, je suis hyper fière. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France et sur Beyoncé.net. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Et durant cette petite heure, on va rencontrer Amandine, on va essayer de comprendre qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle le fait, idéalement. Et on va partager ça pour nos sessions Adobe Live. Pour rappel, nous sommes en live, donc ce lundi à 14h, on était aussi à midi avec Adrien Châtelet, on se retrouvera à nouveau jeudi avec Gilles Théophile pour un Osé Photoshop dédié à la photographie et à Lightroom. Et on enchaînera vendredi avec Jonathan Meur pour une session autour d'InDesign et de la PAO Communication Institutionnelle. Ça nous fait pas mal de petits trucs comme ça. Je vais en profiter pour dire bonjour aussi aux gens dans le chat qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les gens dans le chat. Bonjour Gérald, bonjour Seysoun, Niki, Delphine, Alison, Franck. Donc, bienvenue à tous, Yves, Maxime, Marion, Alexandra, Denis, bienvenue, bonjour. Je vais te poser une petite question un petit peu classique, mais comment, en quelques mots et sans images, est-ce que tu te présentes ? Je me présente comme une illustratrice, parce que c'est ce que je voulais faire depuis toujours, comme une dessinatrice. Et jusqu'ici, je dessinais beaucoup, beaucoup en noir et blanc, et ça, ça a beaucoup bougé ces dernières années. Donc, c'est plus que je suis passionnée par l'illustration, l'illustration, la maillère. Petite question un petit peu classique, mais comment, en quelques mots, est-ce que tu te présentes ? Et voilà, j'aime me plonger dans des nouveaux univers. Finalement, le style évolue beaucoup, et c'est plutôt le fait de se plonger à chaque fois dans des nouveaux mondes qui m'intéressent au travers des projets. Eh bien, écoute, très, très bien. Je pense qu'on va regarder peut-être un bout de portfolio, peut-être, si tu veux, sur ton écran. Je te laisse ouvrir ça tranquillement. Et effectivement, le fait de se plonger dans les projets, je pense que ça va tomber à point par rapport à ton dernier sujet. Vas-y, raconte-nous en quelques minutes. On se donne, allez, trois, quatre minutes pour voir. À la base, j'ai travaillé pendant très longtemps en noir et blanc. Donc ça, c'était ma première exposition qui a eu lieu chez Sgt. Pepper. Et je faisais beaucoup de planches naturalistes comme ça, donc tout en noir et blanc, beaucoup de pointillés. Voilà, donc c'était très réaliste. Et j'ai créé ce système d'illustration détachable qui était très pratique parce que les dessins à la main, c'est très, très long. Et il y avait un problème aussi de rentabilité par rapport à mes clients. Qu'est-ce que tu appelles de l'illustration détachable ? Tiens, je suis curieuse. Eh bien, alors je vais te montrer tout de suite, tu vois, cette fleur-là, qui fait partie de cette illustration. Et ça me permettait ensuite, voilà, typiquement un exemple, où une cliente a donc acheté un très grand design qui est ensuite, qui peut être utilisé en motif, mais aussi chaque élément peut être utilisé séparément. Ah, trop bien. Du coup, tu recycles les éléments déjà existants. Exactement. Donc, ça permet à mes clients d'avoir, voilà, typiquement, on va avoir un exemple ici, d'avoir pour une même illustration plusieurs options. Donc là, voilà, c'était un flacon de parfum. Chaque élément est utilisable séparément, donc c'est très pratique ensuite de faire des présentations. Donc là, pour des fragrances, c'était ce qui allait le mieux à mes clients. Et ensuite, voilà, tout est retravaillé ensemble pour faire un grand motif, une grande fresque. Donc, c'est utilisable en papier peint, en boutique. Donc, je travaille souvent, j'ai des clients qui viennent aussi pour le côté très français, très détaillé, très alléché. Voilà. Et donc, ça leur permet de jongler et de s'amuser. Voilà, les graphistes étaient beaucoup amusés avec ça. Donc, ça, c'est le studio WAM avec qui j'avais travaillé. Mais alors, justement, tu dis les graphistes. Sur l'illustration que tu nous as présentées plus tôt, par exemple, tu étais ta propre graphiste ou tu avais quelqu'un avec toi ? Alors, ça dépend. J'ai une formation de graphiste aussi. Mais de plus en plus, en fait, il y a des gens avec moi qui travaillent en graphisme. J'essaie de trouver un exemple. Du coup, j'ai mis principalement des projets sur lesquels j'étais aussi graphiste. Mais voilà, typiquement pour Mira, ce n'est pas moi qui ai fait le design de l'étiquette. Ce n'est pas moi qui ai choisi la typo. Tout ça, c'est des shoots qui ont été faits ensuite en direction artistique par le studio WAM, qui sont hyper sympas. Si vous ne connaissez pas leur travail, c'est vraiment génial ce qu'ils font. Et donc, ils avaient commandé une illustration à la Jules Verne qui leur sert en all over, en fait, tout autour de l'étiquette. Mais qui leur a servi aussi pour créer l'identité typiquement de ce parfum de bouteille. Parfum, non, ça, c'était pour les cosmétiques. De ces arômes-là. D'accord. Là, j'ai fondé un studio de motifs avec Richard et Lowe. Et donc, on fait beaucoup de motifs de papier peint comme ça. On travaille ensemble. Ça s'appelle Calico Paris. Donc, ça, pareil, c'est des illustrations qu'on peut utiliser sur plein de surfaces. Là, il y a un exemple. Ça, c'est un motif qui a été acheté par Bienfait, qui est une maison de papier peint française qui a été fondée par Cécile Figuette. D'accord. Donc, voilà. Et là, typiquement, c'était un motif qui a été très travaillé sur Photoshop. À la base, il avait été imaginé pour faire du tissu. Donc, il était beaucoup plus chargé. Chaque élément a été mis en couleur séparément. Il y a un fond, il y a un contre-fond qu'on voit derrière pour donner vraiment du volume. Avec un raccord. Ça, ça s'appelle un raccord sauté. Voilà. Typiquement, on le voit bien. Ça veut dire que le raccord se fait en diagonale et pas de manière droite. Ça permet de varier beaucoup plus le motif. Oui, tout à fait. Je vois bien, on a... On voit la broche, là, qui se retrouve ici, avant de revenir là. Oui. On a quelques expériences autour des motifs. Parce que ça fait partie des sujets qu'on a ici. Tu sais, on a... Si jamais il y a des gens qui sont très motifs, on a eu une superbe session en décembre avec d'ATT Tegan, où on a justement cherché à aller plus loin que les simples motifs Photoshop. Avec un outil qui permet de penser le raccord sauté, qui permet de penser la colorisation et la séparation des couleurs et tout, dans Photoshop. Je vous remets le lien de la session parce que c'était une chouette séance et ce serait dommage que vous soyez passés à côté. Ah bah, ça m'intéresse, moi aussi, je vais regarder ça. Et alors, toi, tu me disais, du coup, tu évolues, tu fais changer régulièrement ton contenu. Oui, mon style en fonction des projets. Typiquement, il y a eu l'arrivée de l'encre. Parce que voilà, j'ai eu un travail à faire pour La Martinière. C'était un album documentaire sur la nuit. Et déjà, il y a une question de temps. En fait, j'avais 22 illustrations, grandes illustrations à produire en trois mois. Et uniquement en noir et blanc, avec des points, je peux passer cinq jours sur une illustration. Donc, on fait vite le calcul que ça ne va pas fonctionner. Et j'avais besoin aussi de plus de douceur et que ce soit beaucoup plus fluide. Parce que le problème de travailler tout en gravure, tout en point, c'est vraiment d'effleurer à peine la feuille et d'être beaucoup dans le contrôle, en fait, de tout ce qu'on fait. On est très concentré. C'est très fastidieux. Et j'avais besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus souple. Et donc, j'ai travaillé comme ça, entièrement à l'encre. Là, c'est vraiment un projet qui était entre les deux parce que je faisais les fonds à l'encre. Et ensuite, je venais retravailler au stylo pour redonner de l'épaisseur, de la finesse. Il y a aussi cette idée que comme ça faisait dix ans que je travaillais très finement au stylo, c'est un peu difficile de lâcher ça et de se dire qu'on est tout aussi légitime à faire une grosse flaque d'encre qu'à passer cinq jours sur un dessin. Donc, il y a aussi ça qui est en jeu. Et de se dire que non, en fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle corde à notre arc. En tout cas, me dire que c'est une nouvelle corde à mon arc. Voilà, donc ça, c'était vraiment un projet de transition où il y avait les cerfs qui sont très précis et ça, c'était des grosses flaques d'encre où là, je laissais vraiment l'encre vivre sa vie et puis je rattrapais. Après, je faisais plusieurs essais, je prenais mon préféré. Donc là, c'est le livre de la nuit aux éditions de la Martinière Jeunesse et ça a été écrit par Caroline Fais. Et je travaille aussi sur une collection pour l'école des loisirs. C'est un temps de chien. C'est des petits romans d'aventure pour les, je dirais, CM1, CM2, 6e. Trop bien. Et c'est imprimé en deux couleurs. Donc voilà, ça, c'était il y a quatre ans. Voilà, noir et on avait choisi un vert un peu tropical. Et c'est toi aussi qui réalise le plan dessus, plan dessiné à la main et tout ? Plan dessiné à la main, il y a un peu de Photoshop aussi parce que dessiner tous les blocs de chaque building, c'est un peu fastidieux et c'est vraiment dommage de passer cinq jours là-dessus. Donc, j'alterne, j'utilise un peu Photoshop avec Google Maps, je viens retravailler et ensuite, je refais des éléments à la main. Et voilà, donc ça, ça, c'est après nuit. Donc, l'encre est venue même sur cette collection-là. On est dans quelque chose de plus doux aussi. Ça, c'est tous les animaux, le vestiaire. C'est toi qui vis tes animaux ? Oui, c'est des petits gifs. C'est des petits gifs qui sont déplacés assez rapidement. Voilà, et ça, ça fait partie des projets les plus récents. Et là, en fait, je réutilise la technique des points, mais uniquement à l'encre. Donc ça, c'est une expo qui a eu lieu de nouveau chez Sergeant Pepper, mais quatre ans plus tard. Le retour. Je suis revenu et j'ai des nouvelles techniques et des nouveaux animaux. Des nouveaux animaux et c'était les animaux du grand froid. Et en fait, il y a un problème très simple qui s'est posé, c'est que c'est des animaux qui vivent dans la neige. Et donc, ils sont blancs. C'est d'ailleurs le principe. Sinon, ils sont morts. Donc, en noir et blanc, comment dire que ce lapin, en dehors de l'œil et des oreilles, on ne va pas s'en sortir. Enfin, il ne va y avoir rien à dessiner. Donc, on avait envie de raconter toutes les fourrures. Et j'ai commencé à travailler sur des supports colorés. Donc, il y a beaucoup de dessins sur cette série typiquement lourd. Ça a été travaillé sur un carton gris. D'accord. Et ensuite, j'ai dessiné la fourrure blanche. C'est hyper intéressant justement de changer en termes de mindset. D'habitude, on part d'une feuille blanche et on vient creuser. Donc, on vient uniquement rajouter de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Et là, tout d'un coup, quand on part sur une base neutre, on vient dessiner l'ombre, mais on vient aussi monter les lumières. Et dessiner la lumière, c'est une joie. Et c'est vraiment un autre travail. On pense différemment. Et c'est ça qui me plaît à chaque fois, c'est de me dire, voilà, la nouveau challenge, c'est des animaux que tu as envie de dessiner. Tu as envie d'être à la hauteur du sujet. Et c'est cette envie d'être à la hauteur du nouveau sujet qui me permet d'explorer des nouvelles techniques. Et alors ça, du coup, c'est ton, tu dis, c'est ton plus récent, en tout cas, c'est ton plus récent publié. Oui, c'est un plus récent. Mais tu as un plus récent, encore plus récent, qui est en train d'arriver, dont on va voir des images dans quelques instants, je pense. Exactement. Alors, en fait, ce dessin-là, c'est vraiment parti de là, a été le point de départ d'un nouveau documentaire avec la martinière jeunesse. On va travailler sur les cétacés. Et j'ai eu l'autorisation de Sergeant Pepper. D'ailleurs, cette illustration va aussi faire partie du livre. J'ai eu la joie cet été de partir avec une association sur un bateau pour aider au recensement des espèces marines. C'était en Écosse. J'ai vu plein de dauphins. Je suis partie pour voir des baleines. Je n'ai pas vu de baleines, mais j'ai rencontré des gens super et j'ai appris plein de choses sur ces animaux. Et voilà, c'est vraiment de cette envie-là qu'est né le projet Cétacé. Et voilà, donc, le chemin de fer sur lequel on a travaillé avec Garance et avec Juliette et Sébastien qui sont les auteurs. Donc, comment ça se passe, en fait, un album ? Là, en fait, la chance que j'ai avec la martinière, c'est que c'est vraiment un espèce d'aller-retour où on travaille comme chacun le sent. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à… enfin, Garance, mon éditrice a demandé aux auteurs de me faire une structure. Donc, j'ai eu un sommaire avec des options où l'autrice me disait « Ben voilà, on peut consacrer une page là-dessus. Mais si on met deux textes ensemble, on a plus de place pour parler d'autres choses. » Et à partir de là, moi, j'avais un espèce de sommaire avec plusieurs options. J'ai commencé à faire toutes les illustrations uniquement en esquisse pour créer le chemin de fer. Voilà, donc ça, c'est le chemin de fer en cours. On est à la version 3 ou 4, je crois, donc c'est quand même assez avancé. Oui, et puis quand tu dis version 3 ou 4, ça veut dire que vous faites un aller-retour complet sur toutes les illus ou c'est de la réorganisation des ambiances ? C'est plutôt… je dis « Ben… », typiquement, je dis « Ben, est-ce que c'est possible de mettre deux textes ensemble ? » J'aimerais que cette page-là, ce soit une grande élue. Et donc ça, l'autrice me dit « Oui, non ». Il y a aussi une garance qui m'a dit « Mais en fait, ça manque de Zoom, ça manque de pleine page ». Donc, j'ai une chance absolue d'avoir une éditrice qui me dit « Non, non, mais on va pousser le texte, j'ai envie qu'il y ait une pleine page où il y a juste des animaux ». Ça, c'est… voilà. Ça se prend, c'est bien. Voilà, trop la chance. Et du coup, on se dit « Bon, ben voilà, il va falloir recondenser d'autres éléments ». Donc, on travaille comme ça. Et donc, en fait, moi, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des esquisses. Voilà. Merci, vous avez des questions dans le chat parce qu'on a des exclamations. On a… tout à l'heure, on m'a dit « Oh là là, mais c'est hyper beau », me disait Maxime. On a Marion qui dit « C'est hyper intéressant, cette démarche de réinventer sa technique à chaque projet ». Oh, c'est gentil. En vrai, c'est aussi parce que, bon, moi, ça me met dans un espèce de challenge où j'ai des petites phases où je suis un peu « Ah, ah, ah ! » où j'ai hyper peur, où je dis « Je vais jamais y arriver ». Et en même temps, si je m'ennuie, ça ne sert à rien de refaire ce métier. Puis alors, en faisant des points, on a le temps de s'ennuyer en plus. Donc, c'est aussi un besoin de se dire « Ben non, tu as un métier qui te permet de rencontrer plein de gens différents, de t'intéresser à plein de choses différentes. » S'il y a des graphistes aussi, ben quand on fait des logos, moi, j'adore rencontrer des entrepreneurs, des gens qui ont tout plaqué pour se lancer sur des projets qui les portent. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est la passion, en fait, qui est… Oui, carrément. Voilà. Très. Alors, donc, typiquement, quand on est… Donc, quand je suis en train de travailler sur un chemin de fer, voilà, ça se passe comme ça. Donc, ça, c'est clairement la double page d'un de mes carnets, d'un Moleskine, qui a été scanné. C'est un dessin d'une qualité assez disputable, avec des notes, avec des… Voilà, c'est complètement le bazar. Je ne cherche pas à faire du sens tout de suite, parce qu'il y a aussi quelque chose de très instinctif qu'il faut garder, où je me dis « Ah ben voilà, j'ai envie de faire une grosse famille d'orques, là, je trouve ça trop cool. Ils ont un côté un peu gang que j'aime. Voilà, le souffle des baleines, ça, je trouve ça très intéressant, parce que je me dis, bah, en fait, les gens qui vont lire ce livre, il y a très peu de chance qu'un jour, ils soient en plongée et qu'ils voient des baleines sous l'eau. Enfin, je veux dire, ça… Ça existe, mais toi, t'étais partie exprès, t'en as pas vu, du coup, il n'y a pas de raison que les autres y aient droit aussi. Vengeance. Non, non, c'est surtout qu'en fait, les baleines, la plupart du temps, on voit… On voit la queue de la baleine, on voit la nageoire dorsale, mais le plus souvent, ce qu'on voit, c'est le souffle. Cette espèce d'envoler et avoir la chance de voir ça, c'est déjà énorme. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut voir depuis la terre, souvent, avec des jumelles, on est assis et pendant des heures, on guette et tout d'un coup, on voit le souffle et on sait qu'on a vu une baleine. Donc ça, typiquement, c'était un texte qui était optionnel et j'ai demandé à l'autrice, je lui ai dit, mais non, en fait, ça, en fait, c'est hyper important parce que c'est ça la baleine pour nous en tant qu'humains qui marchons sur terre. Évidemment, il y a des plongeurs qui nous ont fait des photos magnifiques, mais rencontrer une baleine, la plupart du temps, c'est juste voir la fontaine, quoi. Et ça, je trouvais ça important. Voilà, donc c'est comme ça, il y a des discussions. Et ensuite, je viens nettoyer très grossièrement et je viens monter progressivement mes couleurs. Voilà. Et donc, voilà, je travaille toutes les ilus sur la même double page. Ce n'est pas organisé, c'est vraiment l'idée, c'est plus de travailler toutes les ambiances de bleu aussi, de se dire, voilà, c'est pour des enfants. Ça va être un livre sur les baleines et les dauphins. On a envie d'avoir des dauphins super turquoises, super scintillants. Il faut y aller là. Les baleines, typiquement, souvent, quand elles soufflent, parfois, il y a la lumière qui vient se refléter et on se retrouve avec un espèce d'arc-en-ciel. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir cette magie-là. Donc, je travaille tous ces éléments un peu en même temps. Et ensuite, voilà, chemin de fer. Donc, là, typiquement, ça, c'est le souffle de la baleine. Selon la taille de la baleine, on n'a pas le même souffle. Et ça, c'est un cachalot parce que les cachalots, ça souffle en diagonale. Donc, on sait qu'on a vu un cachalot quand ça souffle dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment la grosse info parce que j'en avais aucune idée. Je fréquente assez peu de cachalots. J'ai vu les cachalots qui dormaient en photo. Oui, les cachalots dorment à la verticale. La 25. C'est très, très beau. Voilà. En fait, à la jeunesse du projet, moi, je passe beaucoup de temps à faire des recherches. En plus, j'ai un dessin qui est assez... qui essaye d'être le plus réaliste possible. Et donc, j'ai besoin vraiment d'avoir des références. Donc, je passe beaucoup de temps, déjà, à regarder des reportages. Voilà. Donc, ça, c'est des heures de reportages. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu mes petites photos à Noël avec le tricot, le reportage sur les orques et tout. Trop contente. Voilà. Et ce qui est... Voilà. Ça, c'est une baleine bleue. C'est complètement fou. Et ce qui m'a beaucoup touchée, marquée dans ces reportages, c'est qu'en fait, c'est des animaux qui sont énormes. Et donc, tous les reportages sont flous. Parce que voilà, la baleine bleue, elle fait 27 mètres. Si on n'est pas assez loin de la baleine, en fait, on ne voit pas la baleine parce qu'elle prend tout le temps. Il y a des reportages de plongeurs, c'est génial, où ils disent qu'ils plongent pour voir la baleine et qu'ils ne la voient pas. Parce qu'en fait, elle est tellement grosse que tout le temps est la baleine. Elle est dessus. C'est ça. J'allais dire l'éléphant dans la pièce. Mais c'est exactement ça. Et donc, moi, je suis là, je fais mes recherches. Je dis, super. Je n'ai que des références floues. Je fais comment, moi, pour dessiner des animaux qu'on ne voit pas ? Et en même temps, c'est magnifique. On ne voit que la queue. Et je trouve ça très, très poétique. Je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de moments où on ne sait plus si on est à l'endroit, à l'envers. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. C'est ça, la magie aussi. C'est qu'ils sont dans un espèce d'environnement qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Nous, on est là avec nos yeux. On n'est absolument pas adapté pour appréhender cet univers. Et en même temps, toutes ces touches de bleu, je trouve ça hyper intéressant. Et peut-être que le flou va devoir faire partie du livre aussi. Parce que finalement, on n'a exploré que 5% des océans. On plonge avec des bouteilles depuis les années 60. Donc, ça ne fait même pas un siècle qu'on va sous l'eau. Les cachalots, ils descendent à 3000 mètres. Nous, on est capable de descendre à 1000 mètres. Donc, en fait, on ne sait pas. On les voit juste descendre. On sait qu'ils reviennent. Ils ont mangé des calmars. Mais on ne voit même pas les poissons qu'ils mangent. Voilà. Donc là, ça a été très important parce qu'ensuite, ça s'est vu dans le chemin de fer. J'ai vraiment essayé d'avoir des ambiances de bleu avec des reflets, du flou, de la profondeur. Je me suis dit, ça, il faut vraiment que ce soit présent dans le chemin de fer. Et ça, ça se décide à ce moment-là, en fait. Parce que sinon, je me dis, je vais faire cet animal, cet animal. Et je vais peut-être passer à côté de, il n'y a pas assez de plans larges, il n'y a pas assez de flous, il n'y a pas assez de verts. Voilà. Typiquement, pour les orques aussi, je me suis dit, le bleu, ça devient un peu écœurant. Donc, le orange va sûrement faire partie aussi du livre. Il faut qu'il y ait les petites touches. Donc là, il y a le petit canot au début, juste pour donner une idée de l'échelle. Je crois que ça va être la seule présence humaine. Et voilà, à mi-chemin, le ciel orange avec les orques, je pense que c'est nécessaire aussi pour couper et pour redonner de la saveur au bleu. Puis l'orange, c'est la complémentaire. Voilà. Donc, tout ça, c'est des tests, en fait, où je ne me dis pas, tiens, si je mettais du orange, je ne mets juste pas de couleur et je me dis, là, en fait, c'est écœurant. Qu'est-ce que je mets ? Je mets un rose. Ça ne marche pas. Ah ben non, en fait, c'est l'orange qui fonctionne. Donc, tu as vraiment cette histoire de rythme des couleurs, de faire tourner ton… d'harmoniser vraiment le bouquin sur l'ensemble. En fait, tu ne peux pas te permettre de faire une illustration à part. Tu es obligé de voir l'ensemble, un peu comme si tu étais commissaire de ta propre expo. Exactement. En fait, ça, c'est aussi une approche de direction artistique, en fait. Et ça, c'est vraiment ma formation aussi de graphiste et de directrice artistique, qui est de me dire, ben voilà, si je vois tout en même temps, comment est-ce que je construis ? Comment est-ce que j'amène le sujet ? C'est pour ça qu'au début, il y a les animaux qui sont sur fond blanc et ensuite, on se met à plonger. Au tout départ, j'avais même envie qu'on plonge avec les animaux, donc on démarre dans des fonds très clairs et que ça s'assombrit, ça s'assombrit, ça s'assombrit. C'est hop qu'on revienne respirer à la fin. Et voilà, très belle idée. Graphiquement, ça ne fonctionnait pas du tout. Parce qu'en fait, je me retrouvais, il y avait certains passages du livre où on parlait d'espèces de surface, donc ça ne matchait pas. Enfin voilà, c'était... Oui, il aurait fallu vraiment construire à la fois le dessin et les récits qui allaient avec. Exactement. Et du coup, c'était, d'un point de vue conceptuel, c'était très séduisant. Et puis, dès que j'ai été confrontée à la construction des images, ça ne marchait plus. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est de dire... C'est une graphiste très connue. Je te redirai la référence qui disait « think, then do, then think again ». Et voilà. Donc, réfléchis, fais et re-réfléchis à ce que tu as fait. Et c'est cette espèce d'échange que je trouve intéressant et qui me plaît dans mon métier. Voilà. Donc, pour faire rapidement un survol des recherches, voilà, il y a... J'essaye de trouver un maximum de photos libres de droit. Mais alors, typiquement, sur ce sujet-là, il y en a très peu. On se doute bien que si le photographe, il est parti en Afrique du Sud pour guetter les cachalots pendant des mois, il n'y a pas que ça à faire de mettre sa photo gratuitement à disposition de tout le monde. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai quelques photos libres de droit. J'essaye aussi de me méfier parce qu'il y a des photos qui ont été prises en bassin. Donc, il faut que je fasse assez attention. Typiquement, les orques, quand ils sont en bassin, ils ont la nageoire dorsale qui s'affaisse. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas bien, en fait. Ça ne va pas du tout. Mais typiquement, parce qu'en fait, les bassins sont chlorés. Donc, c'est même pire pour un animal marin d'être enfermé parce qu'il est dans un environnement qui est pollué pour lui. Mais voilà, si je ne vérifie pas, vite fait, je peux me retrouver à dessiner des animaux qui sont déformés juste par leurs conditions de vie. Donc, il y a ces recherches-là aussi à faire. Donc, ça, c'est mes photos libres de droit. Typiquement, voilà. Ça, c'est la photo qui a inspiré. Ensuite, les orques. Je vois ça très beau, cette lumière aussi. Et ensuite, des tonnes de recherches non libres de droit. J'essaye, je fais mes petites captures d'écran. Voilà, Paul Niclène qui fait des photos sublimes. Voilà. Donc, j'essaye toujours, même dans mes cap-écran, de garder la rêve pour savoir où est-ce que je peux aller retrouver. C'est un des rares photographes à avoir réussi à photographier des narvals. Voilà. Et là, je me rends compte que je peux parler de ça pendant des heures. C'est le bon endroit pour ça. Voilà. Mais c'est surtout, je sais que quand je suis sur un sujet où je vais complètement me plonger, j'ai tendance à être très obsessionnelle de toute façon. Mais là, je sens que quand ça me déborde, c'est exactement la bonne disposition pour me pousser à me dépasser techniquement aussi. Ah, c'est chouette. Voilà. Parce que le sujet, parce que j'ai besoin d'être à la hauteur du sujet. Et ça, c'est cool. Tiens, oui, je vois que j'ai tapé une question de Charles qui disait apparemment, il y a 2 milliards d'Amandine Delonay sur Instagram. Son Instagram, c'est le.loup.blanc, le loup blanc. Ah, trop gentil. Charles, c'est mon collègue. Je lui dis coucou. Je pense qu'ils ont mis la vidéo en plus en direct. Alors, Charles Boissot ? Donc, pour Richard. Ah. Et Charles est photographe et c'est lui qui m'a fait découvrir Paul McLean et qui m'a... Parce que justement, j'avais un dessin de Narval à faire et quand on tape Narval sur Google Images, en fait, il n'y a que des 3D parce que c'est des animaux qui sont tellement peureux que c'est quasiment impossible de les photographier. Et Paul, c'est un très grand photographe. Je l'appelle Paul, je ne le connais pas. Mais il a photographié beaucoup d'animaux marins et beaucoup dans les glaces. Et il a mis 10 ans à pouvoir photographier des Narvals parce que les seuls qui savaient où étaient les Narvals, c'est les Inuits. Et les Inuits protègent ces animaux. Donc, ils n'ont pas lâché l'info tout de suite. Ensuite, il a fallu trouver un avion qui ne faisait pas de bruit. Enfin, voilà, c'est complètement dingue. Et qu'on découvre ça juste en voulant dessiner ces animaux, je trouve ça fou. Ça fait énormément de contraintes là-dessus. Mais pour quel résultat ? Et ça, c'est chouette, quoi. C'est assez magique. Si jamais vous êtes fan des Narvals, vous vous rappelez qu'on a reçu régulièrement Caroline Attia et que son dernier film en salle qui s'appelle « Au pays de l'aurore boréal ». Et a été justement tout à fait raconté là-dessus, sur les Narvals et sur l'exploration. Allez, vas-y, montre-nous donc des choses. On a vu des Narvals, on a vu des baleines. On enchaîne. Donc ensuite, je passe au dessin. Voilà, donc typiquement. Donc ça, c'est des vidéos que vous pouvez retrouver ensuite sur mon Instagram où je fais vraiment tous les pas à pas. J'ai travaillé beaucoup sur carton gris. Je commence par travailler le fond. Je mets les animaux en réserve avec de la drawing gomme. Donc ça, c'est une espèce de gomme qui permet de protéger son papier le temps de travailler le fond. Et ensuite, voilà, je me mets à remettre les contrastes, les couleurs. J'ai toujours ma photo de référence. Et en fait, je vous montre un petit truc, justement. Pour dessiner. Alors, typiquement, pour dessiner. Donc ça, c'était ma photo de référence. Je ne sais pas si je vais réussir à la voir. Et ce que je fais dans ces cas-là, quand j'ai une grande photo à faire comme ça, ce qui est assez… c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est foncé. Et j'utilise un petit filtre d'IsoElie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les illustrateurs connaissent, mais moi, ça me fait gagner un temps fou. Donc, c'est un calque qui est disponible ici dans les réglages. Et là, voilà, IsoElie. Et en fait, ça permet de séparer le dessin en zone de couleur. Donc, c'est comme de la peinture à numéro. Donc là, il y a quatre zones. Voilà. Donc, je peux décider d'en avoir que trois. Et ça me permet vraiment de voir mes zones de couleur. Donc, si je mets un petit calque de niveau en dessous, voilà. Typiquement, pour ce dauphin-là, pour lequel je vais peut-être avoir un peu de mal à savoir qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est clair. Voilà. Je place un petit filtre comme ça. Et ça me permet tout de suite… Là, avec mon pinceau, je sais qu'il est quasiment de la même couleur que le fond, en fait. Il est juste un peu plus foncé. Et par contre, voilà, je vois tout de suite mes zones foncées, mes zones claires. Et ça me permet d'avancer plus vite. Typiquement, en plus, quand on travaille à l'encre sur carton gris, le problème, c'est que le carton gris fonce au contact de l'eau. Donc, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait tant que ce n'est pas sec. Donc, je travaille vraiment en couche. Ça se voit sur la vidéo des narvals. Non, ça se voit sur celle-là aussi. Je commence par faire mes réserves à la drawing gomme. J'attends que ça sèche. Je fais mon fond. Voilà. Donc, je mouille bien la feuille au préalable pour que l'encre fuse. Et ensuite, je retravaille. Typiquement, voilà. Ça s'éclaircit. Et en fait, ce que j'ai fait, mon travail a quasiment disparu. Donc, il faut que je revienne ensuite. Voilà. On reprend. On travaille un peu à l'aveugle. Ouais. Reprendre. Et puis là, c'était très, très... Là, c'était très liquide. C'était très flou. Donc, je viens remettre du blanc. Et ensuite, en cours de route, je me suis rendu compte que ça manquait un peu de mordant et de définition. Donc, je suis carrément revenu à la gouache sur cette illustration-là. Et donc, je retravaille toutes mes illus ensuite simultanément en me disant, voilà. En fait, là, tu as utilisé la gouache. Donc, il va falloir que tu l'utilises à plusieurs endroits dans le livre. Sinon, ça va être un peu bizarre d'avoir une élue qui sort du lot. Du lot. Et qui va être trop isolée par rapport à la cohérence du livre que tu cherchais à obtenir. Exactement. Exactement. Ma bobine, c'est pour Instagram. Ça marche mieux quand on voit la bobine de l'illustration. Voilà. J'ai une question d'Alexandra de Asunsao qui me demandait, est-ce que d'autres voyages pourraient t'amener à dessiner d'autres univers animaliers ? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Là, je suis complètement obsessionnelle, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui m'a plu. En plus, là, j'étais partie avec un projet de science citoyenne pour ceux qui aiment un peu la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les scientifiques ont besoin de collecter beaucoup de données pour pouvoir les analyser. Et en fait, quand ils sont là à analyser le plancton ou les algues, ils n'ont pas que ça à faire matin, midi et soir d'aller relever les algues. Donc, il y a plein d'associations qui proposent ou d'applications qui proposent de relever justement des données pour les scientifiques. Donc, de dire combien est-ce qu'on a d'insectes tous les jours, les abeilles, les algues, les oiseaux. Et le Muséum d'histoire naturelle recense une partie des projets de science citoyenne. Donc, si ça vous intéresse et c'est un très bon moyen peut-être de voyager, vous pouvez aller protéger les tortulutes à l'autre bout du monde, mais vous pouvez aussi aller passer du Gohémon tous les jours pendant un mois. Ça peut être chouette aussi. Et puis, c'est un bon moyen de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions. Et ça, c'est cool. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Alors, on passe à l'élu. Alors, je vous montre l'élu sur laquelle on va travailler. Je vais surtout vous montrer la prod sur Photoshop. Donc, ça, c'est les cachalots. J'ai travaillé sur fond blanc parce que je n'étais pas sûre de mon fond. Je voulais avoir une petite marge de manœuvre et rendre bien mon appris parce qu'en fait, le fond que j'avais commencé à dessiner ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, on voit bien que je travaille chaque... Hop. Je commence par mettre un jus de couleur sur les animaux et je viens retravailler. Ensuite, voilà. Je commence par la couleur foncée que je place et ensuite, je remets les points. C'est marrant parce que du coup, comme tu travailles à la gouache, tu peux te permettre de démarrer par le foncé plutôt que le contraire. Exactement. Exactement. Et c'est tellement plus facile de réfléchir dans ce sens-là. Enfin, tout le monde est câblé différemment, mais c'est plus facile pour moi de réfléchir dans ce sens-là quand je travaille en dessin. Alors... Il y a Maxime qui conseille d'aller voir ton Instagram pour apprécier au mieux les vidéos et les petites musiques. Trop gentil. Trop gentil. Je pense que je sais qui est Maxime. Il est... Il est... C'est un super Instagrammeur si vous aimez l'illustration jeunesse. Il est tellement calé. Il est devenu libraire chez Chante Livres. Et voilà. Il fait un travail complètement fou. Il va interviewer des illustrateurs. Il fait des commentaires de livres. Enfin, c'est passionnant si vous voulez voir ce qu'il fait. Dessin à la main et motif décoratif. Est-ce que ce serait lui ? Maxime Massol ? C'est le même que le tien ? C'est ça. Maxime Massol. Eh bien, tu vois, comme beaucoup d'illustrateurs, ils cachent bien son jeu sur la partie... sur la partie interview de gens et de librairie. Absolument. En plus, là, je le présente comme un interviewer, mais c'est aussi un bon illustrateur. Il fait des belles choses. Maxime, il faudrait que tu complètes ton profil Beyonce. Comme ça, ce sera plus facile. Ça m'évitera de copier-coller des liens d'Instagram. D'ailleurs, il te demande quel animal t'as donné le plus de filles à retordre depuis le début de ton activité d'illustratrice ? Oh ! Un des gros highlights, c'était le chou-fleur, typiquement, parce que j'avais vraiment pas envie de faire un chou-fleur. J'y arrivais pas. Bon, il s'est trouvé que ça a été une grosse histoire avec mes anciens collègues de bureau parce que j'aurais parlé de ce chou-fleur pendant deux semaines que je voulais pas le faire. Et ensuite, quand je m'y suis mis, ça a pris 30 minutes, littéralement. Et ça s'est bien passé. Donc, j'ai toujours une phase de mauvaise foi avant de me mettre à faire un détail sur mes peurs où je dis que de toute façon, c'est nul, que j'y arriverai jamais, que je n'aime pas mon métier. Voilà. Donc, ça, c'est la phase juste avant que je m'y mette. Donc, je préviens les gens. Il y a un moment où je deviens insupportable, mais c'est juste avant le moment où ça sort. Donc, voilà. Et du coup, ça s'appelle « Amandine fait un chou-fleur », maintenant. Souvent, mes collègues disent ça. D'accord. OK. Bon. Alors, tant pis pour la question qui était qu'il y a l'animal, mais OK. Quel animal ? Bah non. Je sais pas. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Il y a des chou-fleurs qui sont vivants, je sais pas. C'est ça. Très bien. Alors, typiquement, voilà. J'ai scanné mes cachalots en plusieurs morceaux. Je scanne en très, très haut def parce que c'est long de retoucher une image. Et que si, par hasard, je ne sais pas, une grande marque me demande un kakemono pour recouvrir un building. J'ai pas du tout envie d'avoir à re-scanner et refaire tout le travail. J'ai refait le taf une deuxième fois. C'est ça. On a pas envie. Et en plus, parfois, en fait, on se rend compte que ce qui était bien dans l'image, c'est une toute partie de l'image. Et on est bien content de pouvoir rezoomer. Et ensuite, automatisation, photomerge. Donc, ça, c'est la vie. Quand ça n'existait pas, c'était l'enfer. Voilà. J'ajoute les fichiers ouverts. OK. Et là, c'est Photoshop qui travaille pour moi et qui remet les trois illustrations ensemble. C'est marrant parce qu'on connaît beaucoup photomerge dans le monde des photographes pour les panoramiques et tout ça. Mais c'est vrai que dans l'illustration, c'est quand même hyper pratique. Et je pense que c'est un peu méconnu pour le coup. Michael qui nous dit un chou-fleur, c'est blanc sur fond blanc, c'est dur. C'est ça. Michael Merle, t'étais pas là au début. T'as raté le moment où on a parlé de ses dessins d'ours polaires, de bébés phoques et d'animaux blancs sur fond blanc. Et du coup, fond gris. C'est ça. C'est ça, le truc. Le chou-fleur némésis. Sophie demande quel type de scanner tu utilises ? Scanner à plat ? Eh bien, justement, c'est un Epson et en fait, c'est le scanner de Charles, mon collègue qui est photographe et retoucheur photo. C'est un scanner qui est fait pour scanner les diapos. Et ça m'a changé la vie. Donc, je ne connais pas la marque. Donc, si Charles est là, il peut envoyer dans les commentaires la marque de son scanner. Ce n'était pas le bon Charles tout à l'heure. Typiquement, j'avais un scanner classique et en fait, je me suis rendu compte que le 1200 des pays, c'était un espèce de filtre qui scannait à 300 et qui augmentait les pixels manuellement. C'était terrible. Et j'avais des problèmes de reflet aussi. En fait, selon la lampe du scanner, les encres vont réagir différemment. Typiquement, j'essaye d'utiliser le moins possible d'encre de Chine parce que c'est une encre qui est très brillante. Et donc, vous avez un noir en velours sur l'original et on le met ça dans le scanner et ça brille. Et le noir devient blanc. C'est une catastrophe. La magie de ça, c'est aussi le fait que sur un scanner à plat, comme on a les petits scanners classiques, en fait, la lumière, elle vient en biais et elle est vue de l'autre côté. Donc, effectivement, ça brille et ça réfléchit comme ça. Alors que les fameux scanners, diapos, photos et des rotatifs qu'on utilisait auparavant, en fait, t'avais le même, t'étais à l'intérieur du cylindre et du coup, tu voyais directement la lumière qui était placée dedans. C'est pour ça que ça marche mieux. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fout les boules. Au début, quand on a passé beaucoup de temps sur un dessin et qu'on ne peut pas le scanner, c'est compliqué. Alors voilà, mon ilu est à plat. Photoshop a tout fait ça trop bien. Voilà, je duplique. Pomme E pour écraser les calques. Et ensuite, il y a tout un travail assez fastidieux de nettoyage où en fait, il va falloir enlever les poussières, du scanner, toutes les petites traces. C'est aussi l'avantage de travailler sur des formats qui vont être numériques. C'est que je n'ai pas besoin d'avoir un original nickel. Donc, ça détend aussi beaucoup parce que l'encre, c'est très bien de la laisser prendre ses initiatives. Mais alors, de temps en temps, en fait, elle prend trop d'initiatives. Donc, on peut calmer le jeu. Je vais vous épargner le nettoyage. Soit j'utilise l'outil pièce, soit je viens avec un pinceau blanc. Je refais un petit coup de contraste. Donc, pommelle, je remets un peu de niveau. J'essaye d'éclaircir un peu mon papier sans complètement cramer le tout. Voilà. Parfois, j'utilise l'outil d'anticité moins aussi. Je viens rééclaircir des éléments. Et alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas bien, l'outil d'incité moins, d'incité plus, le vrai truc dedans, c'est qu'il permet de choisir la gamme sur laquelle on est en train de travailler. C'est écrit en haut. C'est-à-dire que vous pouvez éclaircir que les tons clairs. Comme ça, si jamais vous êtes à côté du noir du cachalot, vous n'allez pas couvrir le noir du cachalot. Je vais montrer tout de suite. Mais ça, c'est un confort. Ça veut dire que je peux éclaircir uniquement les tons clairs sans abîmer le reste. C'est quand même très pratique. Donc là, ça va venir éclairer uniquement les lumières, mais je peux le survoler. Voilà, il va m'éclaircir uniquement certains endroits. Donc je peux m'approcher, typiquement, si j'ai la flemme de détourer, je peux m'approcher là sans risquer d'abîmer mon dessin. C'est très, très confortable. Et là, typiquement, il va falloir détourer. Donc en dessous, je continue toujours à dupliquer pour regarder chaque étape. En dessous, je crée un calque noir parce qu'effectivement, si c'est bien détouré blanc sur blanc, je ne vais pas voir. Si c'est mal détouré sur du noir, je vais voir tout de suite. Donc je mets une tolérance à 40. Je sélectionne mon blanc et je n'ai pas un pixel contigu. Là, on se rend compte que mon fond a encore plein d'aspérité, mais ce n'est pas grave. Et je vais dilater ma sélection, 10. Et je vais aussi faire un contour progressif sur 5. Parce qu'on est dans l'eau, j'ai besoin d'avoir des animaux qui ne soient pas trop, trop, trop sharp. Voilà. Et petit masque. Donc, j'inverse ma sélection comme Shift-I. Petit masque. Voilà. Et là, on est... Comme j'ai utilisé... Comme j'ai dilaté ma sélection pour venir vraiment mordre dans la couleur... Voilà. Normalement, je n'ai pas trop de problèmes. J'ai plutôt des problèmes à certains endroits. Quand mon encre était un peu trop claire sur les bords, parfois, ça me fait des traces. Mais là, ce n'est pas le cas. Ah ! Là, par contre, typiquement, ça a été mordu. Je pense qu'il y a de la lumière qui est dépassée sur la feuille. Donc, je vais faire réapparaître. Ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Après, je nettoie mon masque comme ça. Mais j'ai mes cachalots qui sont prêts. Par comodité, je finis par écraser. Donc, j'applique juste le masque. Comme ça, j'ai un calque qui est tout propre. Et ensuite, je vais venir travailler le fond. Ça, je ferme. Alors, le fond, c'est pareil. J'ai préparé mes calques. On va faire un petit photomerge aussi. Voilà. Je vous remets le lien pour ceux qui sont tentés. J'avais fait une session Tips & Tweaks Illustrations il y a quelques mois. Où je complétais justement sur cette histoire de nettoyage aussi. Où on avait typiquement pour faire du détourage, par exemple, tu peux préparer ton masque et tu peux mettre un effet contour sur le calque que tu vas détourer. Et tu sais, l'effet contour, c'est très moche. Ça fait une ligne blanche. Mais tu la mets genre en vert fluo ou en rouge fluo selon tes couleurs. Et le truc, c'est que chaque petite pétouille que tu vois, du coup, elle va être spotée comme ça. Et tu sais que tu ne vas pas la rater. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Il y en avait quelques-unes. Quand j'ai du mal, moi, j'inverse mon illustration. Parce que c'est plus facile de voir une pétouille blanche sur un fond noir qu'une pétouille noire sur un fond blanc. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Le gérer en calque de réglage pour être sûr de ne pas être destructif et conserver le calque original. J'ai une question de Charles. Pardon, question d'Alex. Quelle est la taille de ton plan de travail ? C'est écrit en bas à gauche, les enfants. C'est écrit en bas à gauche. On est à 1m80 sur 1m30 à 300 DPI. Voilà. J'ai scanné en 1200 DPI. Donc, c'est des très gros formats. Mais ça me permet typiquement, voilà, je peux... J'ai toujours une très bonne définition comme ça. Et ça m'arrive, en fait, de décider que c'est cette partie-là de l'illustration que je veux garder. Voilà. Donc, c'est aussi une sécurité. Oui. Alors, typiquement, ça, c'est les abysses. Si c'est la Alex que je connais, je lui fais un gros bisou. Alex est illustratrice et réel. Et elle fait des choses trop belles également. Elle travaille beaucoup sur la sécurité. La sécurité, le féminisme, c'est trop chouette. Je pense que les gens à qui t'affilait le lien, ils doivent être en train de bosser aujourd'hui. Mais là, Charles, Alex, etc., c'est des gens qu'on voit régulièrement. Il n'y a que Maxime qui fait partie des copains et qui devrait partager à tous les autres, enfin, voyons. Mais voyons. Mais voyons. Alors, typiquement, on est sur un fond, là, où je me dis, c'est bien, c'est beau, ça fonctionne. Mais en vrai, il manque deux ou trois heures de taf pour refaire des petits traits. Enfin, franchement, il aurait fallu faire deux fois plus de traits pour avoir cette qualité que je recherche et qu'il y a dans d'autres illustrations. Et donc, pour ne pas passer trop de temps, en fait, je vais venir réincruster une deuxième fois cette illue sur la première illue. D'accord. Donc, je reprends cette illustration, je la duplique, je vais la mettre en miroir, voilà, et je vais la mettre en superposition, voilà. Et là, tout de suite, on a deux fois plus de petits traits. Le problème, c'est que ça me crée une espèce de symétrie au milieu, évidemment, puisque c'est deux fois la même. Donc, je vais juste venir la déformer un peu, voilà, assez grottièrement, voilà. Comme ça, n'y est vu, n'y est connu. Nickel, elle s'inquiète de la machine que tu dois utiliser pour faire ce genre de petits... J'avoue que j'ai un ordi qui a beaucoup de RAM et qui est assez réactif, surtout avec le nouveau Photoshop qui est un peu plus lourd. J'ai l'impression que c'est un peu plus difficile. Et ouais, j'ai une... J'avoue que j'ai une machine qui est assez solide. Alors, voilà. Donc là, déjà, je trouve qu'on gagne vraiment en... Voilà, en subtilité, en profondeur. Il y a beaucoup plus de textures. Et ensuite, je vais juste vous mire... Avec le vector, il n'y a plus de souci. Avec le quoi ? Avec le vectoriel. Oui. Ah bah oui. C'est pas la même chose, Mickaël. Faudra que tu viennes nous expliquer ça pour de vrai. J'aime trop le vectoriel. Le vectoriel, j'aimais bien. Mais en fait, je dessine vraiment moins bien sur ordinateur. Comme il y a le pomme Z et qu'on a le droit à l'erreur, eh bien, c'est moins bon. Enfin, moi, vraiment, j'étais moins bonne. Alors... Donc, je suis meilleure à la main, mais par contre, j'utilise après. Voilà. Donc là, j'ai juste créé un nouveau calque et je viens remettre du bleu par-dessus que je vais mettre en produit. Voilà. Pour créer, en fait, tous ces différents niveaux. En fait, il faudrait presque utiliser de l'huile pour créer ça en vrai. Donc, j'ai ma texture qui a été faite à la main et qui est hyper belle. Puis, je suis contente aussi d'avoir dessiné à la main. Et en même temps, voilà, j'utilise Photoshop ensuite pour vraiment donner du cachet, de l'épaisseur à mon illustration, du contraste. Voilà. Je vais foncer ça. Et là, je vais venir réincruster. Donc, je viens retravailler comme ça. Donc, j'incruste des calques de couleurs c'est très intuitif. Souvent, c'est vraiment un jeu. Je suis juste en train de tester des choses, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'aime bien qu'il n'y ait pas de blanc dans mes illustrations typiquement. C'est-à-dire que souvent dans la vie, le blanc, c'est une couleur qu'on ne voit pas. En fait, le blanc pur, c'est un reflet. C'est typiquement une chaussure en cuir où la lumière va venir taper et là, on va avoir un blanc pur. Et quand on fait... Typiquement, si je fais des illustrations en noir et blanc, il y a du blanc à 100% dans le fond. Mais là que je crée des grosses illustrations colorées, j'essaye vraiment de réserver le blanc à des éléments très ponctuels et d'utiliser ça comme une couleur très précieuse. C'est comme un espèce de vernis que je vais venir utiliser juste à la fin. Donc, j'ai toujours même 5% de couleurs partout. Et j'utilise le blanc juste pour le reflet, pour signer. Surtout en impression, en plus, où le blanc papier peut être un peu ennuyeux. Sur une illustration, bien sûr. Je ne parle pas des maquettes et tout ça. Mais sur une illustration, le blanc, ça peut être très, très ennuyeux. C'est toujours à voir avec votre imprimeur, d'ailleurs, de savoir jusqu'à quel niveau vous avez le droit d'aller, selon les techniques, selon la manière dont l'encre va être vue, pour ne pas avoir des zones qui font des zones blanches. Vous pouvez avoir, comme tu le dis, des points de spéculaire. Ça, ça marche toujours très bien. Mais si tu as une zone qui est creuse, c'est très bizarre au niveau du rendu du papier et du ressenti de l'encre. En termes de teintes, demande Michael, est-ce que le mode de fusion ne détériore pas trop tes couleurs ? Si, complètement. Mais en fait, j'utilise ça plutôt pour modifier. Je m'amuse. Typiquement, quand on voit le chemin de fer, il va falloir que je varie énormément mes bleus. Et donc, oui, ça change. En fait, l'original, ce n'est plus du tout le bleu de l'original, mais en fait, l'original, c'est plutôt une base de travail. Et après, on peut considérer ça comme une détérioration ou comme un enrichissement. Là, mon but, ce n'est pas de conserver la couleur que j'ai construite, mais plutôt de venir enrichir, modifier. Souvent, quand je travaille, je fais des cap-écrans successives parce que je suis là, je bidouille, je bouge des éléments et tout d'un coup, je réouvre toutes mes cap-écrans et je me dis « Ah, mais en fait, tu es allé trop loin. Là, c'était vachement mieux. » Donc, je fais demi-tour. Alors, typiquement, ce que je n'ai pas commenté tout à l'heure, voilà, j'avais fait un autre fond avec un halo qui, je trouve, fonctionnait bien. Et donc, je viens le réincruster par-dessus en superposition. J'aime beaucoup ce qui se passe là-haut, j'aime moins ce qui se passe en bas. Là, ça remet de la lumière alors qu'on était dans l'ombre. Donc, je vais faire un petit masque. Je vais lui dire « Non, 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 tu disparais. » Voilà. « Tu disparais ici, mais je garde le halo là-haut. » Donc, c'est comme ça que je travaille les fonds en général. Et en plus, je le trouve un peu fort. On va le baisser. Voilà. Voilà. Donc, on passe de ça à ça. Du coup, il faut que tu trouves effectivement le bon rendu pour tes bleus, etc. Est-ce que sur ce type d'ouvrage que tu vas mettre en place où il y a quand même un paquet de pages et un certain tirage, tu vas avoir des épreuves qui te permettront de voir si tu es allé trop loin, si tu avais bien calibré ton écran, etc. Comment ça marche en termes techniques derrière ? Alors, ça va être assez nouveau pour moi parce qu'en fait, jusqu'ici, j'ai beaucoup travaillé en pantone et en ton direct où je choisissais un noir et une couleur. Et donc, je n'étais pas... Ce n'était pas très important la façon dont ça... Même si la couleur variait sur le papier, ça faisait aussi partie du charme. J'estime qu'il y a ce qu'on fait à l'écran et le rendu final. Et voilà, même si c'est différent, ça va exister comme ça. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si je vais travailler avec mon éditeur, si c'est mon éditeur qui va faire ce travail-là. Ils ont un œil très, très affûté et je leur fais confiance. Donc, je vais voir avec eux comment ça va se fonctionner. On vient d'atteindre le petit step des 3 heures, des 15 heures. Alors, juste très rapidement, je vous montre juste... Le but du jeu, c'est qu'ils fassent partie de l'environnement. Donc, je vais leur incruster des couches... Voilà. Donc, en fait, je remets du bleu pour qu'ils soient dans leur environnement bleu. Et ensuite, il y a cette idée aussi qui est intéressante dans l'eau, c'est que plus l'animal est loin, plus il y a d'eau entre nous et lui. Et donc, plus les contrastes vont s'affaire dire. C'est comme la perspective atmosphérique. En fait, plus un élément est loin, plus il va être bleu, plus il va être désaturé et plus il va être... Moins il va être contrasté. Donc, moins de noir, moins de blanc. Et donc, typiquement, pour recréer après mes profondeurs, en fait, il y a des animaux qui vont être foncés aussi. Donc, voilà. Je fais un petit masque et je vais venir avec mon pinceau. Donc, typiquement, celui-là... En plus, il est déjà plus petit, mais c'est très difficile à l'encre de régler ça parce que c'est des réglages assez fins. je vais venir, voilà, le mettre à distance. D'accord. Ouais. Tu refabriques ton relief en éclaircissant le reste. Je recrée ma profondeur, en fait. Alors, typiquement, la couleur que j'incruste n'est pas la bonne. Donc là, peau mute, teint de saturation. Je vais foncer un peu. Voilà. Voilà. Et là, en fait, ils vont passer à l'arrière-plan. Et je vais faire la même chose pour les lumières. je masque mon calque. Je vais venir juste sélectionner tous les blancs par en pixels contigus. Voilà. Sélection, modifier, lisser. Voilà. Et là, je vais venir juste avec un calque de réglage. pareil, teint de saturation. Je vais venir... Hop. Je remonte la saturation et je vais venir éclairer les lumières et brillants sur les cachalots. Ouais, comme ça, tu récupères pas forcément que du blanc, mais de la lumière avec la teinte, etc. Exactement. Et ensuite, je vais venir gérer. typiquement, celui-là ne peut pas être aussi blanc que celui-là parce qu'il est plus loin. Donc, je vais juste régler l'opacité. Je vais venir avec un petit pinceau noir ici. Voilà. À 40 % d'opacité. Ouh là ! Ouais, noir. Je vais venir baisser un tout petit peu pour assourdir. C'est comme ça que je vais gérer ensuite mes profondeurs et ensuite, je mets des calques en global en temps de saturation pour venir retravailler parce que je veux une ambiance un peu plus verte. Là, c'est un peu saturé. Voilà. Là, on est un peu plus proche de ce que je veux. Du rendu qui toi, tu as... Oui, du rendu que tu recherches et donc, c'est ce qui permet vraiment... voilà, on part d'un fond comme ça on remonte et ensuite, bah typiquement, voilà, les cachalots sont comme ça. Ça permet de créer une image comme ça ensuite. Ouais, tu as vraiment une ambiance, ils sont vraiment intégrés comme si tu avais fait en direct, en fait, en couleur directe l'ensemble de Lilus à cet endroit-là, y compris cet endroit-là. C'est chouette. Très, très bien. Bah, merci. C'est même un... En fait, j'aurais pu faire Lilus en même temps et avoir un personnage qui n'est pas intégré. Léonard de Vinci, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait les couleurs du fond en reflet sur la peau pour qu'on ait l'impression que le personnage soit dans le décor parce que parfois, même en peinture, on n'a pas un personnage dans le décor. Voilà. Il y a Niki qui nous dit si c'est pour du print, pourquoi ne pas travailler en CMJN pour éviter les surprises par la suite ? Absolument. C'est juste que j'ai... Déjà, j'ai beaucoup plus de calques, d'options, de réglages disponibles sur Photoshop tant que je reste en RVB et je préfère... Je sais très bien que typiquement, tous les turquoises vont sauter. mais je préfère partir de là, ensuite voir comment ça se passe en CMJN et refaire mes réglages plutôt que de démarrer avec une image qui est bridée par le CMJN dès le départ. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est une reco qu'on donne régulièrement. N'oubliez pas que le CMJN et le format papier, c'est un format parmi tant d'autres mais que le scan a déjà capté du RVB et que vous avez effectivement beaucoup plus d'options à l'intérieur de Photoshop sur la partie RVB et surtout, si tu veux aller dans le menu affichage, peut-être qu'on pourra montrer comment on aide dans ces cas-là. C'est qu'on a le commande Y pour voir les couleurs des preuves. Là, ce sera un espace de travail CMJN et là, on verra le rendu le plus proche, en tout cas, le plus proche de la réalité en fonction et là, tu rattrapes. Peut-être que je baisse un peu moins ma saturation. On perd surtout des informations ici donc moi, je vais peut-être devoir retravailler ici parce que là, clairement, c'est dommage. On a perdu la saturation. Mais voilà. Charles qui nous dit c'est marrant de voir que tu modifies beaucoup tes illustres tradis qui restent assez naturels finalement. c'est super bien travaillé. Ça ne fait pas du tout photoshopper. C'est gentil. C'est pour ça, en fait, je trouve qu'il y a un côté très lisse et très aseptisé dans Photoshop et donc je garde l'aspect main avec les textures, avec les encres, avec les tâches et en même temps, c'est un confort. je veux dire, Photoshop, c'est un gros pique pour créer toutes ces ambiances. Et ça détend aussi beaucoup du travail à la main parce que c'est quand même très fastidieux de ne pas tâcher son dessin encore, on s'en sort. Mais alors typiquement, à l'encre, l'encre, elle prend des initiatives. Enfin, moi, j'ai eu des problèmes d'un coup, le papier gonfle, c'est-à-dire que le travail est parfait, c'est-à-dire qu'il y a séché et le papier gonfle pendant le séchage et du coup, la couleur coule et se déplace et ce n'est plus du tout ce qu'on avait prévu. Voilà. Et pour ça, Photoshop, c'est génial. Moi, j'utilise beaucoup l'outil pièce où je remets du flou où je suis là, cette partie-là, meilleure des deux mondes en tout cas. C'est super. Je prends une dernière question à la volée et après, vraiment, vraiment, on pose. Mickaël me dit Amandine visualise beaucoup ses couleurs ou son ilus qui sont dans sa tête. Elle a déjà une idée bien précise où il y a beaucoup d'empirisme et d'essais ? Là, clairement, je savais où j'allais. C'est une ilu que j'avais fait. Non, il y a beaucoup d'empirisme. Par contre, ça se joue vraiment, ça se joue au moment du chemin de fer. où là, voilà, j'ai quand même, je sais déjà que je vais avoir besoin d'un peu plus de violet, un peu plus de gris, un peu plus de turquoise, un peu plus de bleu foncé. Mais je me laisse cette marge de manœuvre de, en fait, si tout d'un coup, je me rends compte que les cachalots en vert, ça ne marche pas. J'ai beau avoir décidé ça, je peux rechanger. Tout à fait. Donc, c'est entre les deux. C'est think and do and think again. Then do and think again. Encore, encore, encore. Tu te donnes combien de cycles dessus jusque la perfection ou il y a un moment où tu t'arrêtes en mode, c'est tout là, c'est un chou-fleur ? Heureusement qu'il y a une deadline, en vrai. Heureusement qu'il y a une deadline, mais il faut aussi s'arrêter quand ça devient plus frais, en fait. Il y a un moment où en fait, ça devient écœurant, on n'a plus envie et là, c'est vraiment dommage. pour mes couleurs, j'utilise beaucoup, voilà, ça, c'est typiquement mes recherches. Les fameuses captures d'écran que tu fais sur la mesure ou c'est… Captures d'écran, là, j'ai carrément mis un filtre ISO-Eli pour savoir exactement les zones de couleurs que j'ai, ça, ça m'aide beaucoup. Mais voilà, il y a du vert, il y a des bleus, voilà, typiquement, ça, ça m'aide aussi. Donc, ouais, il y a de l'instinctif, mais en fait, l'instinct, ça sert à enrichir et après, il faut brancher le cerveau pour recorriger, remettre tout bien et puis ensuite, ça devient tout sec, donc on remet de l'instinct, enfin voilà, ça, 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 écoute, je trouve ça super, j'espère que tout le monde a apprécié cette petite session avec Amandine que vous pourrez retrouver, du coup, donc sur son Instagram, le loup blanc, le.loup.blanc, vous n'hésitez pas à suivre ça, vous retrouverez ça, vous avez ça dans la description si vous suivez les, les petits lives et moi, je vais terminer tranquillement la session avec vous en vous remettant, vous avez vu en dessous le planning, donc tout à l'heure, il y avait Adrien, comme tous les lundis, 30 minutes, ça s'appelle Express, on essaye d'aller vite et de faire des choses chouettes, jeudi, on sera en mode photographie avec Gilles Théophile qui connaît tout sur Lightroom Classique et vendredi, on sera en mode en mode Graphic Design, PAO et communication institutionnelle avec Jonathan Meur. Voilà, c'était une fort chouette session, ce sera une petite semaine, on a fait des semaines beaucoup plus chargées que ça, mais ce sera pour la semaine prochaine. Merci Amandine, merci à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada